Passons à la question suivante, allez-y. Bonjour, je m'appelle Jenny, je suis en deuxième année et j'ai une question à vous poser à tous les trois. Pouvez-vous nous dire en une phrase ou moins pourquoi... Vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez nous dire pourquoi les Etats-Unis sont le plus grand pays du monde ? L'égalité des chances et la diversité. Lewis ? La liberté et la liberté. Alors faisons en sorte que ça dure. Will ? Les New York Jets. Non, je veux une réponse sérieuse cette fois. Qu'est-ce qui fait des Etats-Unis le plus grand pays du monde ? Eh bien, ils viennent de le dire, l'égalité des chances, la diversité, la liberté et la liberté. Je ne vous laisserai pas reprendre votre avion tant que vous n'aurez pas répondu. Bien, notre constitution est un vrai chef-d'oeuvre. James Madison était un génie. La déclaration d'indépendance est selon moi l'oeuvre la plus importante de notre histoire. Vous n'avez pas l'air satisfait. La première est une liste de lois et la deuxième une déclaration de guerre. Je veux entendre une réponse plus personnelle. Pensez aux gens qui vous écoutent. Pourquoi les Etats-Unis sont-ils le plus... C'est un pays du monde, monsieur. Là, voilà ma réponse. Vous êtes en train de... Oui. Parlons de vos différentes... Bon, d'accord. Sharon, l'aide à la culture est une cause perdue. C'est qu'un sentiment moins sur notre fiche de paye. Il peut attaquer là-dessus dès qu'il en a envie. Ça ne coûte pas de l'argent, ça coûte des voix. Ça coûte du temps d'antenne et des paragraphes en une. Tu sais pourquoi les gens n'aiment pas la gauche ? Vous êtes des perdants. Si vous êtes si malins, comment ça se fait que vous perdez comme des cons à toutes les élections ? Et puis toi, comment tu fais pour garder ton sérieux ? En disant à des étudiants que notre pays est tellement exceptionnel et merveilleux que nous sommes le seul peuple dans le monde à connaître la liberté. Le Canada est un pays libre. Le Japon est un pays libre. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Australie et la Belgique sont des pays libres. Parmi les 207 Etats souverains qu'il y a dans le monde, 180 d'entre eux sont des pays libres. Enchaînons. Et toi, la fille à papa, écoute, juste au cas où tu t'aventures accidentellement dans un bureau de vote, il y a certaines choses qui vaut mieux que tu comprennes. Par exemple qu'il n'y a absolument aucune preuve qui atteste que les Etats-Unis sont le plus grand pays du monde. Le taux d'alphabétisation, 27e en maths, 22e en sciences, 49e en espérance de vie, 178e en mortalité infantile, 4e en force de travail, 3e en revenu médian des ménages et 4e en exportation. Nous sommes premiers dans seulement trois catégories. La proportion de citoyens incarcérés par habitant, le nombre d'adultes qui croient que les anges existent et les dépenses militaires qui sont plus élevées que celles des 26 pays suivants cumulés, dont 25 sont nos alliés. Alors bien sûr, rien de tout ça n'est la faute d'une jeune étudiante à journalisme. Mais ça montre malgré tout de manière flagrante que tu fais partie de la pire génération qui a jamais vu le jour dans toute l'histoire de ce pays. Si tu me demandes ce qui fait des Etats-Unis le plus grand pays du monde, la question est tellement conne que je n'ai aucune réponse. Ursemite ! On l'a été autrefois. On luttait pour des causes justes. On a voté des lois pour défendre nos valeurs. On en a abrogé d'autres contraires à ces mêmes valeurs. On menait des guerres contre la pauvreté et pas contre les pauvres. On n'hésitait pas à se sacrifier et à épauler nos voisins. On joignait le geste à la parole et on ne se montrait jamais orgueilleux. On a bâti de grandes et belles choses, inventé des technologies que personne n'aurait cru concevables. On a exploré l'univers, guéri des maladies incurables, donné naissance aux plus grands artistes et à la plus grande puissance économique du monde. Notre ambition nous donnait des ailes. On agissait en homme et on cultivait notre intelligence. On ne rabaissait pas celle des autres de peur de nous sentir inférieurs. On n'était pas défini par la personne pour qui on avait voté aux élections précédentes. Mais on n'avait pas aussi peur. On était capables d'être et de faire toutes ces choses parce qu'on était informés. Par de grands hommes, des hommes respectés. La première étape dans la résolution d'un problème est de reconnaître qu'il y en a un. Qu'on le veuille ou non, les Etats-Unis ne sont plus le plus grand pays du monde. Ça te va ?